bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler maquillage alors j'ai la chance d'être en collaboration pour cette vidéo avec la maison théophile leclerc qui propose du maquillage de luxe donc c'est une maison qui fait du maquillage depuis longtemps des produits de beauté depuis 1880 donc ça fait ça fait un peu plus de 140 ans quand même c'est pas mal du tout c'était l'occasion pour moi justement de tester des produits qui sont vraiment du domaine du luxe j'ai envie de dire des produits qu'on peut trouver en pharmacie voilà des produits qui ont clairement un certain standing et j'ai envie déjà de les ouvrir devant vous et de vous dire un petit peu ce que j'en pense j'ai beaucoup de chance parce que pour le coup la marque m'a envoyé pas mal de produits on a déjà une poudre libre que je vais vous présenter tout de suite on a une poudre compacte on est sur une crème de teint satiné on a aussi un correcteur on a en plus une base de teint donc un primer et on a un petit pinceau ce que j'ai trouvé intéressant quand la collaboration s'est mise en place c'est qu'en réalité sur le site vous avez un petit outil une espèce de roue à teint qui en fonction de ce que vous recherchez vous permet de cibler un petit peu le produit teint qui vous correspondrait davantage alors moi j'ai trouvé ça intéressant de le faire parce que justement ça permet de parmi les choix possibles de sélectionner vraiment quelque chose qui vous correspond davantage personnellement j'aurais aimé que ce soit quelque chose un petit peu plus complet ici c'est de l'ordre de quelques questions seulement pour savoir si c'est plutôt pour tel type de peau si on veut combattre plutôt des petites imperfections des petites rougeurs ce type de ce type de correction moi j'espérais vraiment un truc plus poussé un vrai questionnaire qui permettait en même temps de sélectionner vraiment tous les produits moi ça m'a donné quelques infos pour pouvoir sélectionner des choses qui me correspondait davantage mais c'est vrai que j'aurais aimé un truc beaucoup plus complet pour avoir l'impression d'avoir vraiment un produit une expérience client qui est totalement individualisée vous allez le voir je vous montre ce que ce que ça a donné ce petit ce petit questionnaire mais ça reste une initiative que je trouve sympa je vais faire l'expérience avec vous donc voilà vous avez cette petite roue atteint qui vous permet de sélectionner déjà votre type de peau si elle est plutôt beige ou plutôt rosé donc ça c'est pas mal de faire deux trois recherches si vous n'êtes pas capable de savoir entre et deux moi j'ai plutôt une peau rosé justement la couleur de votre peau s'il est plutôt très clair 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 moyen mat foncé moi c'est évidemment très clair puisque j'ai une peau de rousse quel est le résultat qu'on recherche si on veut plutôt un teint lumineux un teint corrigé un teint ensoleillé un teint naturel un teint unifié moi j'ai tendance à choisir plutôt teint naturel parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi et ensuite vous avez le résultat donc de votre petite sélection et que je vous ai montré donc qui est la poudre libre camélia qui est celle que je vous présente dans la vidéo et la poudre compacte ivoire voilà ensuite des petites suggestions de produits pour compléter votre routine teint je vais regarder les produits avec vous et en bleu ça je vais les tester en direct pour vous partager vraiment mon impression client par rapport à tout ça je rappelle parce que je pense que c'est important on est sur des produits teints essentiellement ici j'ai une peau qui est une peau mixte que voilà zone t qui est un petit peu plus grasse et le reste de la peau qui est plutôt sensible voilà vous voyez j'ai un peu de coupe rose je fais facilement des petites rougeurs voire des petites réactions à certains produits donc quand les produits ont une compo qui contient un peu d'alcool du parfum etc il m'arrive d'avoir des réactions voilà comme ça vous le savez je vais je vais être du coup très attentive à tous ces paramètres là donc là je vais sortir la petite poudre compacte simplement parce qu'elle a un petit miroir bien pratique et donc ça va me servir simplement au moment des tests à regarder les le produit un peu plus précisément évidemment je vous parlerai de la poudre compacte un peu plus dans le détail juste après donc je vais vous proposer de commencer simplement par la crème de teint je vais la déballer je ne l'ai pas encore déballé ici voilà je prends le petit pot donc on est sur un packaging en verre avec une petite frise typique de la marque en haut et en bas qui lui donne un côté très élégant on a un capuchon ici en plastique et donc c'est un flacon pompe ça c'est plutôt une bonne nouvelle je suis contente tous les produits ont une odeur absolument délicieuse très poudrée très légère moi j'aime beaucoup ce genre de ce genre de produits alors qu'est ce qu'on nous dit on nous dit la crème de teint satiné de théophile leclerc est pensé comme un soin éclat jeunesse dédié aux peaux matures manquant d'éclats grâce à sa triple action enrichie en complexe hydratant acide hyaluronique glycérine huile de germe de blé contribue à lisser le teint estomper les ridules pour un fini satiné et un teint sublimé alors là par contre je suis un petit peu surprise de lire le fait qu'elle est pensée surtout pour les peaux matures parce que je n'ai pas une peau mature donc ma question en lisant ça c'est est ce qu'elle est adaptée à une peau qui n'est pas mature je ça me déstabilise un tout petit peu parce que je me sens un poil exclu dans le truc donc voilà c'est surprenant de prime abord ce que je vais faire c'est que j'ai un petit code barre je vais directement analyser avec yuka encore une fois yuka c'est pour moi c'est un petit indicateur parfois il arrive que yuka disent qu'il n'est pas qu'un produit n'est pas top c'est le cas notamment avec mon produit solaire mon dernier produit solaire et quand on analyse sur d'autres applis ils disent que ben non au contraire c'est plutôt très bon moi je fais attention à ce qui est vraiment problématique après on choisit aussi j'ai envie de dire son poison entre guillemets c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'être toujours hyper attentif à tout de la même manière il ya des choses qui sont plus dangereuses que d'autres voilà c'est important de garder un esprit critique aussi par rapport à ça ici on obtient une note en tout cas sur yuka qui est de 0 sur 100 qui dit que dans la composition nous avons quoi oui le dioxyde de titane c'est de nouveau un problème de nanoparticules donc on part du principe que ça pourrait faciliter l'absorption de choses plus dangereuses en facilitant la perméabilité au niveau de la peau voilà donc c'est donc c'est un risque j'ai envie de dire qui est discutable dans le sens où c'est pas le dioxyde de titane à proprement parler qui pose problème et les risques qu'il pourrait engendrer par la suite ensuite on a un filtre UV qui pose par contre davantage problème qui est un perturbateur endocrinien qui est donc le métoxycinamate d'éthylexyl je le sais il est difficile à prononcer ok ensuite on a le BHT donc qui est le butylhydroxytolluène qui est à prononcer aussi qui est aussi un perturbateur endocrinien et qui aurait des effets potentiellement sur la glande thyroïde et ensuite on a pas mal de composants qui sont à risque modéré alors qu'est ce que c'est que ça oui des silicones voilà comme ça au moins c'est dit du phénoxyéthanol voilà je vous en avais déjà parlé mais en même temps il est souvent contenu dans les produits après on tombe sur du risque faible je vous mettrai la petite capture d'écran mais voilà il n'y a rien qui me choque très très fort mais en effet au niveau compo on peut aller vers des choses qui sont potentiellement meilleures voilà maintenant moi je ne porte pas du fond de teint tous les jours sur mon visage donc c'est aussi un petit peu la question de savoir dans une utilisation quotidienne si ce genre de produit vous pose problème si le fait d'avoir des silicones sur le visage par exemple vous pose problème si en effet le fait d'avoir des perturbateurs endocriniens au quotidien vous estimez que c'est quelque chose qui est un peu problématique vrai que moi si je devais mettre ça tous les jours ça me pose un peu question voilà alors je vais faire une petite pompe pour commencer sur ma main est ce que je vais faire c'est que je vais l'étaler au doigt j'ai envie de voir un petit peu comment il se met et j'ai tendance à utiliser d'habitude un beauty blender pour vraiment étaler le produit sur ma peau quand j'utilise un petit peu de fond de teint maintenant ça boit beaucoup de produits aussi ici j'ai vraiment envie de voir quelle est la couvrance sur ma peau alors on est sur quand même quelque chose qui est un petit peu orangé pour moi je trouve maintenant voilà maintenant on est sur une couvrance légère avec un parfum toujours très très agréable oui on est sur une couvrance légère avec un voilà un fini un petit peu velouté du coup le fait qu'elle soit un petit peu plus orangé que ce que j'ai l'habitude de prendre ne pose pas de problème parce que ça se font assez assez facilement finalement donc là en tout cas sur ma main ça ne me choque pas particulièrement trouve qu'on a un rendu très naturel c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors ce que je vais faire c'est que je vais tester directement sur mon visage et une petite petite imperfection ici au niveau du menton qui n'est pas un bouton mais vraiment un petit un petit vaisseau éclaté et j'ai envie de voir justement au niveau de la couvrance ce que ça peut donner sur un petit truc qui est un peu plus rouge j'ai envie de dire et voir aussi parce que c'est une zone où je fais facilement des sécheresses c'est justement la sécheresse est un petit peu marqué ou pas ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir si je le sens j'ai l'impression d'avoir du fond de teint ou pas alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a vraiment ce fini très naturel ça a diminué ma petite tache rouge je mets sans en faire un effet plâtre paquet oui ça c'est très bien je le sens pratiquement pas ça c'est très agréable aussi et j'ai eu à la fois le temps de convenablement l'étaler en même temps je suis pas restée avec un truc collant ou fort présent et même sans le poudrer comme ça je le trouve plutôt pas mal en fait donc c'est le genre de fond de teint qui moi me plaît parce que j'aime un fini naturel et comme je vous l'ai dit bah en fait ils se font parfaitement avec ma carnation donc je le trouve plutôt pas mal en fait comme fond de teint alors j'ai envie de regarder le petit correcteur donc qui est un correcteur qui illumine en même temps donc c'est un lumiperfecteur anti âge donc on est de nouveau sur une gamme plutôt anti âge voilà ce genre de stylo qui permet vraiment à force de pousser d'avoir la quantité adéquate de produits je vais faire un petit truc c'est que je vais de nouveau le scanner ok là on par contre on est sur une sur une note excellente de 83 sur 100 avec vraiment deux risques faibles pour 38 ingrédients qui sont vraiment top avec un peu d'alcool voilà parmi les risques faibles et un peu de dioxyde de titane voilà franchement rien de très très grave dedans donc ça c'est vraiment top il est bien coté alors je vais le tester justement et je vais le tester dans sa fonction anti cernes c'est marrant parce que ces stylo là je mets toujours un petit peu de temps à avoir du produit et c'est ce genre de truc je suis pas patiente pour un sou pour ce genre de choses j'aime bien avoir rapidement rapidement du produit donc là c'est toujours pas le cas il y a un moment donné où c'est engagé et ça vient ah voilà je pense qu'on est sur quelque chose on est sur quelque chose d'assez discret hop je vais tester hop et je vais regarder moi j'ai des cernes plutôt bleutées non donc voilà rien de très très présent non plus mais malgré tout je vais voir un peu ce que ça donne donc là j'étale au pinceau moi j'aime bien étaler au doigt toujours à cet endroit là et bien estomper je vais en mettre encore un petit peu je pense ok comme ça après je pourrais tester en le poudrant mais franchement écoutez vous le verrez peut-être oeil fait oeil non fait je trouve qu'on est quand même sur un camouflage totalement correct très naturel à nouveau pas d'effet plâtre très confortable au niveau des yeux c'est rare que je sois contente d'un stylo vous pouvez le savoir souvent je trouve que la couvrance n'est pas assez bonne souvent je trouve qu'on passe à côté du truc et là vraiment je le trouve très très bien très très bien toujours cette même petite odeur légère pas de voilà pas d'irritation pas de sensation désagréable très très bonne surprise franchement il est très très bien alors avant de continuer je vais utiliser le primer vous allez me dire que j'aurais pu l'utiliser en premier mais je n'ai pas fait totalement mon teint donc je voulais lire ce qu'il y avait dedans et ce qu'on me disait donc la base de teint théophile le clair lisse le grain de la peau matifie le teint floute les ridules elle facilite l'application de votre fond de teint le fixe et optimise ainsi sa tenue et son éclat cette texture légère et incolore permet une application facile elle convient à tout type de peau normal sèche mixte et grasse donc je suis concernée conseil d'utilisation s'applique après la crème de jour et avant le fond de teint alors je n'utilise pas souvent des bases de teint je pense que ça peut être intéressant à voir donc on est sur voilà une crème de nouveau dans un flacon vert quelque chose qui est assez opaque malgré tout je vais faire un petit scan justement pour voir au niveau compo de nouveau une très bonne note 79 sur 100 voilà risque de fin avec l'alcool oui l'huile de ricin hydrogénée qui fait partie des peg mais c'est un risque très 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 mesuré et on a de nouveau ppg 26 butettes c'est de nouveau voilà faisant partie des éthers de peg donc il n'y a rien il n'y a rien de vraiment problématique là dedans donc c'est très bien on est nouveau sur une chouette compo ça ça me fait franchement plaisir alors testons ça et ce que je vais faire c'est que comme j'ai testé le fond de teint ici sans rien je vais tester avec la base et je vais remettre le fond de teint et je vais observer la différence alors on engage un petit peu le flacon pompe c'est marrant on est sur quelque chose d'assez une texture qui est un petit peu plus un poil plus consistante que ce que je pensais au départ qui pénètre en deux secondes pour le coup avec quel parfum j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup voilà fini franchement on pourrait croire que j'ai rien mis et alors je vais retester en mettant une petite pompe de fond de teint pour pouvoir justement comparer je voudrais voir si déjà on a un fini un poil différent grâce à ça ici c'est vraiment pour aider à fixer le fond de teint donc ce sera difficile de voir ça il faudrait vraiment que je fasse un test toute une journée pour voir s'il y a par exemple un côté du visage qui a migré ou pas là en tout cas première vue posée vous allez le voir vous même je suis pas capable de voir la différence entre les deux mains mais en tout cas voilà il n'y a pas de il n'y a pas de sensation désagréable donc ça c'est bien je vais faire mon petit test à moi qui me indique vraiment si un produit est bien toléré par ma peau c'est d'en prendre un tout petit peu et de me le mettre sur les ailes du nez si ça pique je peux directement dire que ça va être problématique pour moi de l'utiliser la composition étant très bonne j'ai envie de dire que a priori ça devrait passer sans problème en effet il n'y a pas de non j'ai pas de réaction je tolère très très bien et à nouveau il ya une petite sensation légèrement fraîche quand il est mis et puis je sens vraiment que ça pénètre instantanément donc ça c'est le genre de primer qui me plairait beaucoup en fait à utiliser régulièrement donc ça c'est vraiment très bien maintenant nous allons pouvoir passer à la poudre et on va commencer par la poudre libre qui est en fait la poudre que moi j'utilise souvent j'aime bien les poudres libres je sais pas ça quelque chose de très aérien ça me plaît beaucoup mais parfois quand on est en déplacement une poudre compacte c'est un poil plus simple alors je vous invite à regarder ce petit packaging que je trouve tellement joli ce petit ruban gris voilà avec de nouveau ces petites arabesques au dessus poudre d'hermophiles stérilisée de théophile leclerc voilà je trouve qu'on est sur quelque chose de très beau et la teinte ici c'est camélia voilà qui a été choisi selon ce qui correspondait le plus à mon teint justement on va faire vite une petite analyse de nouveau de la composition ça c'est jamais pratique c'est il faut que vous gardiez les boîtes parce qu'il faut le code barre souvent pour pouvoir faire une petit scan voilà donc c'est bien que je garde bien les boîtes voilà poudre libre camélia 79 sur 100 à nouveau excellent rien de très très problématique les colorants qui pourraient éventuellement poser un faible problème au niveau des allergies c'est à dire trois fois rien donc c'est très très bien au niveau qu'on peut on est de nouveau sur un truc vraiment top alors je vais défaire ceci là pour pouvoir défaire vraiment le petit couvercle voilà voilà alors oh sympathique je regarde je regarde l'intérieur en fait parce que vous voyez vous avez un petit filet ici j'ai oh c'est chouette voilà mais il ya un petit il ya un petit pro il ya un petit principe un peu à l'ancienne comme ça que j'aime beaucoup alors j'ai reçu un pinceau avec et donc je vais l'utiliser pour la poudre ce pinceau alors pinceau de qualité professionnelle d'origine naturelle de chèvre doux extra souple bon je suis pas fan des pinceaux en poils naturels pour une raison évidente qui est la protection des animaux maintenant bah oui ça sent que c'est un bon pinceau quoi hein voilà et puis bon bah comme c'est des poils de chèvre j'ose espérer que en réalité ce sont des poils qui sont récupérés de manière un peu plus naturelle au moment de la mue par exemple ou ce genre de choses sans qu'on fasse du mal aux animaux donc testons ça immédiatement je vais poudrer et ma main et mon visage donc récupérons voilà juste ce qu'il faut de poudre évidemment avec le petit ami c'est tellement simple on est sur une poudre légèrement rosé légèrement jaune orangé quelque chose de très délicat alors je vais poudrer au niveau de ma main ça m'a l'air pas mal ça quand même hein et alors je vais faire la même chose au niveau de mon visage alors ce que j'aime bien c'est que ça matifie ça n'assèche pas on est toujours sur quelque chose d'extrêmement délicat voilà il n'y a pas l'effet cake qu'on peut avoir l'effet farine ou le grain de la peau est un peu bizarre franchement c'est très bien on est sur quelque chose de très très bien ce que je vais faire c'est que l'autre main je vais pas utiliser la poudre libre je vais utiliser la poudre compacte donc très jolie à nouveau très très sympathique toujours ces petites arabesques que je trouve magnifiques ce petit miroir qui est extrêmement pratique la petite éponge à l'intérieur on a le petit plastique pour protéger de la même manière moi j'aime bien utiliser plus que les petites éponges moi j'aime bien utiliser le pinceau donc je vais prendre juste un peu de poudre délicatement ici voilà juste quantité et je vais venir la mettre simplement sur ma main au niveau de la teinte on est sur une teinte ivoire 15 donc un truc qui est vraiment pour peau claire et je dois dire que honnêtement je trouve que c'est une teinte qui est assez semblable à la camélia en réalité et qui au niveau de l'effet je serais un poil plus fan de la poudre libre parce que j'ai l'habitude de travailler avec et j'aime bien le rendu aérien donc je pense que je préfère celle là mais franchement à transporter celle là est totalement correcte ou simplement pour un peu rematifier le teint en journée je pense que c'est pas mal du tout au niveau de la compo je vais juste analyser ça pour voir ce qu'on en pense alors la composition de la poudre compacte est moins bonne que celle de la poudre libre je vais regarder ça on arrive à une note de 49 sur 100 c'est la présence de silicone oui ça j'aurais dû me douter c'est simplement ça qui fait que elle est moins bien cotée il y a juste la présence de silicone si on restait très bien donc donc voilà voilà c'est rien de très très grave non plus ce que je vais faire c'est quand même je vais vous donner une idée des prix ça je pense que ça vous intéressera au niveau des poudres donc les poudres compactes on a donc pour celle-ci on est sur un prix de 39 euros pour 10 grammes au niveau de la poudre libre pour la reprendre je prends celle que j'ai choisie mais vous avez plein de couleurs un peu plus verte un peu plus rosée en fonction de la correction que vous voulez apporter à votre peau donc la poudre camélia teint 05 elle coûte 42 euros pour une contenance de 25 grammes je trouve que c'est des prix de produits de parfumerie donc il n'y a rien qui me choque au niveau du budget alors certes c'est un peu plus cher qu'un produit de grande surface mais on est quand même sur du qualitatif la base de teint quant à elle est à 35 euros pour 30 millilitres ensuite allons voir directement le fond de teint voilà qui est la crème de teint satinée qui est à 43 euros pour une contenance de, regardez directement dessus ce sera plus simple, 30 millilitres ça c'est comme je voulais dire c'est peut-être le produit qui me laisse un tout petit peu plus sceptique où la composition me plaît moyennement et je vous ai dit le fait qu'elle soit axée vraiment en peau mature me pose question parce que c'est pas vraiment ce que je recherche autrement ça applique bien, finit naturel mais voilà c'est pour dire quelque chose ensuite vous avez ceci que je trouve vraiment génial alors là je vais le prendre, voilà anti-cerne et correcteur, c'est le Lumiperfecteur anti-âge, petit côté anti-âge au niveau des ridules, des petits yeux moi je crache pas dessus 29 euros pour 1,5 millilitres donc oui, 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 tellement oui, je me demande même de tous, de tous, j'aime bien le primer mais je pense que c'est mon produit préféré de tous, il manque le pinceau, c'est important quand même que je vous donne son prix parce qu'ils font du bouillu, ils font des beauty blender, ils font plein de pinceaux, en fait ils ont une gamme vraiment très complète pour le coup sur leur site, c'est le pinceau à poudre et c'est bien le numéro 1 voilà pour un beau pinceau à poudre parce que c'en est un beau vous en avez pour 25 euros, mais écoutez de mon côté franchement c'est une très très jolie découverte je suis ultra fan du packaging, moi ça me voilà, à nouveau ça me plaît totalement, je trouve que les produits sont vraiment de qualité donc j'ai été très agréablement surprise, moi qui aime bien les marques de luxe, les marques de parfumerie je trouve qu'on est totalement dans cette gamme là, ça sent qu'on est sur du produit de qualité, niveau compo dans l'ensemble on est sur vraiment quelque chose de très très bien, donc ça me fait plaisir, c'est typiquement le genre de produit que j'ai envie d'utiliser de mettre sur ma peau, donc c'est un très chouette test que je valide totalement et pour le coup je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site et de découvrir un petit peu la marque, leur valeur, c'est du Made in France aussi, c'est du produit français ça fait tellement plaisir, donc voilà, il y a un engagement vis-à-vis de la qualité quand même des produits qui vaut la peine d'être souligné et puis c'est très respectueux de la peau à ce niveau là, on est vraiment sur du produit pharmaceutique aussi, donc je pense que c'est un engagement assez important c'est une marque qui mérite d'être découverte, donc vous n'aviez peut-être pas encore entendu parler et donc je suis vraiment ravie de vous la présenter si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez envie de la découvrir aussi n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et bien écoutez, moi je vous fais des gros gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz